Vous avez été super nombreux à nous poser des questions sur comment ranger le matériel obligatoire pour un ultra dans notre sac Sherpa Donc aujourd'hui on fait la démo avec l'aide de Hugo ici présent Et on va mettre donc tout le matériel obligatoire, on a pris la liste pour l'UTMB Et on va faire rentrer tout ça dans notre sac Donc tout d'abord on va venir mettre tout le matériel dont on a besoin pour la nuit dans la poche dorsale Donc dans cette poche ici j'ai mis le legging pour la nuit et le pantalon imperméable Là dessus je vais venir rajouter mon manche longue Je pense aussi que j'en aurais besoin que pour la nuit Je le mets pareil dans la poche dorsale tout au fond du sac Ensuite l'idée ça va être de mettre donc tout le matériel de secours Donc la couverture de survie ainsi que la crème anti-friction et la crème solaire Donc pareil comme j'en ai pas besoin dans l'immédiat je le mets vraiment dans la poche dorsale ici Maintenant on va ranger la veste imperméable notre blackshell à l'arrière dans la poche tunnel C'est une poche qui est conçue pour qu'elle soit accessible en courant Donc c'est une poche transversale ici et elle accessible des deux côtés Maintenant il reste à ranger la veste chaude sur la poche supérieure du sac On aurait pu je pense qu'il y avait la place pour mettre si on voulait la nano shell à côté Donc maintenant on va venir compléter cette poche avec la casquette, la frontale, le bonnet, le tour de cou Il reste essentiellement la nutrition à caler Donc là on a pris pas mal de nutrition On va tout caler dans les poches avant Elles sont faites exprès Il reste les lunettes et les cook-up On va les caler si on veut toujours dans les poches frontales Il y a encore pas mal de place Et les deux petits accessoires qu'on a oubliés Et puis la pièce d'identité On va la caler dans cette petite poche secrète Qui ne se gêne pas Voilà c'est une petite poche bien fermée Enfin elle est élastique donc ça peut pas sortir Dans l'hypothèse où il y aurait besoin du kit grand chaud Il faut rajouter un litre d'eau dans le sac Donc il y a la possibilité de rajouter au moins une flasque à l'avant Cela dit dans ce genre de configuration Je pense que c'est là où le Sherpa va être vraiment d'une grande utilité Parce qu'on va pouvoir répartir le poids un peu différemment Par exemple là on pourrait mettre la frontale dans la poche avant Il y aura une poche aussi à l'arrière On pourrait mettre une deuxième flasque Pour éviter d'avoir trop de poids sur les épaules C'est une question qu'on m'a souvent posée C'est est-ce que même chargé il est possible de facilement manipuler les flasques Donc là on fait la démo comme si on était sur un ravito Donc voilà les poches sont faites pour que On puisse quand même remettre les flasques facilement Sans que le contenant gêne la manipulation des flasques Donc voilà le sac en action Voilà on va envoyer un peu les boîtes Et tout le mato s'obligatoire Bon bah merci Hugo pour la démo Et on se revoit sur l'UTMB Peut-être